bonjour l'idée de cette vidéo est de parfaire ton apprentissage sur la récurrence je vais te proposer un exercice sur ce thème semé d'erreur sauras tu les corriger voici l'énoncé de l'exercice soit la suite un défini par u0 égale 1 et pour tout entier naturel n un plus 1 égale 3 un plus 2 démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n un égale 2 fois 3 puissance n moins 1 tu peux aussi mettre la vidéo sur pause rédiger ta solution et voir ensuite si tu as bien éviter les erreurs fréquentes commises par certains élèves commençons par l'introduction de la récurrence afin de préciser la propriété p2n soit p2n la propriété définie pour n dans appartenant à grand n par 1 plus 1 égale 3 un plus 2 Sûrement pas p2n est la propriété de la suite que tu dois démontrer rien à voir avec sa définition celle ci est déjà supposé vrai pour tout n appartenant à grand n inutile de la démontrer par contre ce que l'on souhaite démontrer sur la suite un est que pour tout entier naturel n elle peut être définie sous forme explicite par un égale 2 fois 3 puissance n moins 1 en fait p2 n c'est la propriété que tu dois démontrer on écrit alors soit p2 n la propriété définie pour n appartenant à grand par un égale 2 fois 3 puissance n moins 1 écrivons maintenant la phase de l'initialisation u0 est égal à 1 et u0 égale 2 fois 3 puissance 0 moins 1 qui est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1 alors p de 0 est vrai Nouvelle erreur en effet tu n'as pas le droit d'écrire u0 égale 2 fois 3 puissance 0 moins 1 puisque dans cette phase tu dois montrer que l'égalité est vraie pour n égale 0 mais si tu écris u0 égale 2 fois 3 puissance 0 moins 1 tu n'es pas en train de démontrer que l'égalité est vraie pour n égale 0 mais de l'affirmer ce n'est pas la même chose en fait tu dois montrer l'égalité séparément on remplace n par 0 dans le membre de gauche on a u0 et on sait que u0 est égal à 1 on remplace par n égale 0 dans le membre de droite on écrit 2 fois 3 puissance 0 moins 1 qui est égal à 2 moins 1 et ceci est égal à 1 on compare les résultats 1 et 1 on constate que u0 est bien égal à 2 fois 3 puissance 0 moins 1 on peut alors affirmer que p de 0 est vrai la propriété est initialisée écrivons maintenant la phase d'hérédité pour tout n appartenant à grand n supposons que p de n est vrai c'est à dire u n égale 2 fois 3 puissance n moins 1 Nouvelle erreur classique on ne suppose pas que p de n est vrai pour tout n appartenant à grand n mais pour un certain n quelconque note qu'il est absurde d'ailleurs de supposer que la propriété est vraie pour tout n appartenant à grand n puisque c'est ce que l'on doit démontrer au final il fallait écrire soit n appartenant à grand n supposons que p de n est vrai c'est à dire u n égale 2 fois 3 puissance n moins 1 montrons que p de n plus 1 est vrai c'est à dire u n plus 1 égale 3 u n plus 2 p de n plus 1 n'est pas u n plus 1 égale 3 u n plus 2 cette formule est la définition de la suite u n p de n plus 1 c'est la propriété p de n écrite au rang n plus 1 donc tu dois remplacer les n de p de n par n plus 1 or p de n c'est u n égale 2 fois 3 puissance n moins 1 donc si on remplace n par n plus 1 on obtient u n plus 1 égale 2 fois 3 puissance n plus 1 moins 1 démontrons le on sait que u n plus 1 c'est 3 u n plus 2 par définition de la suite u n or p de n est supposé vrai u n est égal à 2 fois 3 puissance n moins 1 en le remplaçant dans l'égalité précédente on obtient u n plus 1 égale 3 fois ouvrir la parenthèse 2 fois 3 puissance n moins 1 fermez la parenthèse plus 2 développons alors le nombre de 3 on obtient 6 fois 3 puissance n moins 3 plus 2 c'est pas de bol quand même ce que tu écris est juste mais ce n'est pas ce que tu voulais montrer c'est une mauvaise idée tu as perdu de vue l'objectif de l'hérédité tu voulais montrer que p de n plus 1 est autrement dit u n plus 1 s'écrit 2 fois 3 puissance n plus 1 moins 1 2 fois une puissance de 3 et toi tu as six fois une puissance de 3 rien à voir avec l'objectif final en fait en développant trois fois deux fois trois à la puissance n tu aurais dû remarquer que c'était deux fois trois fois trois à la puissance n la multiplication est commutative on peut permuter les deux facteurs et utiliser le fait que trois fois trois à la puissance n c'est 3 puissance 1 fois trois puissance n autrement dit trois puissances n plus 1 alors u n plus 1 est égal à deux fois trois puissances n plus 1 moins 3 plus 2 en terminant le calcul on obtient u n plus 1 égale deux fois trois puissance n plus 1 moins 1 par conséquent p de n plus 1 est vrai la propriété est héréditaire conclusion générale on a montré par écurrence que pour tout n appartenant à grand n p de n est c'est à dire u n égale deux fois trois puissance n moins 1 à bientôt pour une nouvelle vidéo